bonjour à tous bonjour mes chers amis abonnés bienvenue sur les guidances de shiva on va regarder aujourd'hui un tirage spécial je l'ai promis donc qui sera un tirage spécifique 1er novembre par rapport à ce jour portail que nous vivons aujourd'hui donc c'est en même temps la fête halloween c'est chamine c'est le 1er novembre ça tombe ça tombe en même temps sur un jour portail donc le 1 1 1 qui en fait de renforce doublement l'effet de cette connexion que l'on peut avoir entre les mondes les mondes parallèles qui sont le monde physique avec le monde des morts on va dire du monde qui est à côté de nous le le monde spirituel où il ya nos défunts donc justement il faut plus avoir peur d'être seul que notre défunt est loin ils sont à côté dans un monde ils peuvent nous voir et peut nous entendre ils sont dans un monde éthéré comme nous on a différents corps vous savez corps physique corps astral corps bouddhique corps éthérique c'est un peu la même chose dans le monde il ya le monde physique ensuite il ya des mondes éthériques et des mondes de lumière et ici ce jour là on est dans un jour où les mondes sont rejoints disons que là on va dire la fine couche qu'il y a entre ces mondes est plus fine alors je peux pas vous expliquer comment ça fonctionne mais on peut avoir beaucoup plus de connexion avec ces mondes parallèles on peut plus ressentir les défunts on peut avoir plus de signes des anges des guides des défunts toutes ces personnes là qui sont dans le monde invisible donc c'est un jour particulier déjà un jour portail c'est un jour particulier parce qu'il renforce et qui relie beaucoup plus les deux mondes et puis le fait d'être en période de chamaine c'est à dire entre l'arrivée de la période froide cette transition période d'été période froide c'est la même chose c'est aussi une journée où les limites entre le monde parallèle est beaucoup plus fin donc c'est dite leur qu'ils sont bien en général ils sont beaucoup mieux là où ils sont notre plein de terre est très difficile avec la matière avec les douleurs et dans le monde invisible le sont pas ils ont plus ces douleurs donc généralement ils vous transmettent qu'ils sont beaucoup mieux là où ils sont sont soulagés pour certains ça veut pas dire qu'il faut si il faut décéder pour pour être mieux non il faut vivre ce qu'on a à vivre sur terre et puis voilà ce que je voulais faire comme petite introduction donc c'est un jour particulier premier novembre ce tirage sera effectivement j'ai tiré pour cette journée là mais ça peut être le tirage pour la semaine donc pour tous les signes du zodiaque et j'ai commencé cette fois par les capricornes on va commencer par vous et on va terminer par les versos tout cas j'espère que vous allez tous bien bienvenue sur les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à la chaîne c'est gratuit pour tous donc n'hésitez pas vraiment pour soutenir la chaîne et puis cliquer la petite cloche pour recevoir les vidéos qui sortent si vous désirez une guidance personnelle vous m'écrivez sur le mec et sous la vidéo pour votre guidance je réponds sous deux trois jours donc n'hésitez pas voilà on va commencer tout de suite le tirage et on va commencer par les capricornes je vous ai pris plusieurs cartes avant de commencer ce sera encore dans l'introduction donc j'ai pris par chaque pour chaque signe quatre cartes comme je fais donc ce sera pour spécifiquement le 1er novembre jour portail et spécifiquement vous pourrez aussi l'adapter le tirage de la semaine même si je fais aussi en parallèle les tirages pour le 1er ou 15 novembre d'accord n'hésitez pas à aller regarder votre signe qui est bientôt fini je vais les finir aujourd'hui ce que je voulais aussi vous dire vous 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 m'avez demandé j'ai posé la question sur facebook quel genre de vidéo vous plairait j'ai vraiment très belle communauté sur facebook qui m'aide énormément youtube c'est beaucoup plus il ya des belles personnes mais c'est beaucoup plus de tout il n'y a pas toujours des gens très 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 bien intentionnés et vous m'avez demandé que vous serez intéressé certains d'avoir un tirage spécial message de vos guides message des anges donc je répondrai à votre à votre demande je ferai un une vidéo spéciale pour les messages de vos anges si vous avez d'autres idées vous pouvez répondre sur facebook là où j'ai mis le post j'ai posé la question de quel genre vous voulez de vidéos les messages des guides spirituel sentimentale la semaine le mois six mois un an comme vous voulez j'ai pris quatre cartes pour ce tirage de la semaine du jour 1er novembre un message de l'eau chausaine un message de d'un oracle je ne sais pas comment il s'appelle un message du tarot et un message pour l'amour donc les capricornes on va commencer par vous alors ok ok on a des cartes on nous parle ici pour les capricornes de lenteur quelque chose qui vous semble long on parle d'attente le zoom il ya la tortue qui se présente à vous et quelque chose qui nous dit que ça avance lentement que ça traîne que vous êtes en train d'attendre quelque chose une réponse les choses n'avance pas n'avance pas n'avance pas ça vous embête et ça correspond assez avec la carte suivante qui parle découragement on pourrait vous voir des cours décourager de vous dire bon bah tout ce que j'ai fait ou ce que j'attends les nouvelles et c'est la solution ou la récolte de quelque chose ne vient pas vous pourrez dans cet état là parce qu'effectivement de la lenteur je les 10 ans on nous a promis en septembre nous a promis en octobre les choses n'arrivent pas c'est normal parce que c'était dû à des rétrogradations planétaires de mercure etc mais maintenant ça va repartir de l'avant les nettoyages karmiques se font et n'ayez pas crainte parce que la carte du tarot nous dit vous allez avoir une réussite sur cette attente donc ne soyez pas dans le découragement ne soyez pas malgré l'attente déprimé parce que la réponse sera déjà en votre faveur vous avez le soleil vous allez briller vous allez être content vous d'être heureux ce sera positif donc oui l'attente elle est là oui ça traîne effectivement mais la réponse est en votre faveur et il y en réussite je l'avais déjà dit c'est possible que ça arrive donc cette semaine votre message de l'amour vous avez le début de romance il ya possibilité de coup de foudre la flèche de cupidon vise ton coeur voilà les capricornes votre message qui est très beau je mets la carte du tarot devant au projet dans l'autre sens ça va être les sagittaires les sagittaires donc basez vous toujours sur cette journée du 1er novembre et les jours suivants on a laissé aller donc laissé la laisser aller c'est pas forcer les choses il vous faudra accepter la situation comme elle est comme peut-être avant une certaine lenteur qu'on peut pas contrôler des situations qui viennent de l'extérieur qu'on peut pas contrôler on nous dit de laisser aller quelque chose qui se termine c'est sorti dans beaucoup de tirages là je les ai fait un étirage aussi pour les deux semaines prochaines en novembre pour les sagittaires laisser aller il ya une situation qui se termine là il ya le deuil là c'est le deuil d'un chien voilà un animal ça peut être le deuil pour moi pas forcément d'un animal non c'est plus la fin comme on voit souvent dans les tarots de d'un travail d'une activité d'une relation vous pouvez pas là vous pouvez pas la raccrocher ça doit se faire gérer comme une sorte de fatalité à quelque chose qui se termine ou un lieu de vie où vous pouvez plus vivre et avec la carte du tarot ce sera disons qu'une aide parce que vous aurez la force le courage quand j'ai toujours là on prend le tour par les cornes on accepte la situation on fait avec même si c'est difficile de laisser partir quelque chose voilà il ya une situation qui sera loin qui va partir une espèce de deuil à faire on peut rien n'y faire votre carte pour l'amour votre message les sagittaires vous aurez la force d'accord sachez-le je me fais pas trop de soucis exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent en plus waouh donc peut-être justement sagittaire certaines relations sentimentales ne se feront pas ou se termineront mais il ya du mieux qui arrive les bénédictions d'amour qui arrive bientôt sur ton chemin sache que tu mérites d'être et d'abord tout ce que ton coeur désire véritablement très joli message donc je compte sur vous pour la force d'accepter cette situation c'est vraiment ne sont d'acceptation alors là je prends pour les scorpions c'est bien juste les scorpions alors le chosin dont on parle d'existence de notre de notre place dans l'univers d'être conscients qu'on est présent un parmi les milliers mais on fait tous un quelque part là c'est elle est beau c'est elle est belle cette carte donc une femme comme ça sur son sur sa feuille simple très simple très dénudé mais donc pas un sens n'est dénudé vous voyez ce que je veux dire dans sa simplicité la plus pure qui nous dit qu'on est en plus une carte un on est dans l'existence on prend conscience les scorpions on est existants qu'on a une valeur qu'on a un rôle parmi tout l'univers toutes les milliers de personnes et de choses qu'il est autour de nous pas d'expansion pouvoir même la carte à côté de l'univers de l'expansion quelque chose qui va prendre de l'ampleur là aussi on peut voir l'ampleur de l'univers l'expansion ça c'est souvent sur ces cartes des êtres de lumière il ya une expansion de quelque chose une femme qui est enceinte il y en a une qui offre des fleurs il ya l'expansion ici peut-être de quoi on peut parler ici au niveau d'une amélioration dans votre vie d'une compréhension vous faites partie d'un tout peut-être aussi une compréhension une expansion de deux comment dire du domaine spirituel dans votre vie une compréhension du domaine spirituel ça c'est pour moi c'est dieu à le barbu avec son hibou ça c'est un être de lumière qui s'ouvre quelque chose pour que ça aille plus vite aussi quelque chose qui s'expansent qui va plus rapidement avec le papier à nouveau cette notion d'univers de spirituel donc les trois cartes ont quelque chose de spirituel cette semaine pour les scorpions si je me trompe pas dans le tirage du 1er au 15 novembre je l'ai dit le pape on peut voir une notion de spiritualité une personne importante qui peut être vous mais en général c'est pour moi quelqu'un qui a soit de l'expérience dans un domaine vers lequel on va faire appel où on va se confier par rapport à notre passé demander pardon c'est vraiment cette carte on va expier nos péchés et les choses vont s'ouvrir s'expanser quelque part au niveau spirituel pour les scorpions c'est ce que je vois vraiment pour vous il ya beaucoup de choses de l'univers là et en plus c'est comme je voulais dit au début du tirage dans l'introduction quelque chose qui devient plus important c'est ça que je voulais dire et je pense que c'est le domaine spirituel et peut-être grâce à vos confessions et la compréhension aussi de ce qui s'est passé il ya beaucoup de libération pour les scorpions j'ai vu aussi niveau spirituel non au niveau amoureux vous avez quelques cartes ok un message pour toi quelqu'un vous dit eh bien c'est un nouveau spirituel donc là on parle vraiment du monde parallèle dont je vous parlais l'univers je pense à toi en ce moment ton amour me remplit de lumière je t'aime là on pourrait voir que quelqu'un de l'autre côté vous donne ce message voilà message pour toi je pense à toi les scorpions c'est très beau ton amour me remplit de lumière je t'aime donc il vous aime et il sait que vous l'aimez aussi et toujours d'accord très très joli alors on va mettre un petit peu d'air scorpions ensuite nous avons les balances pas que je me trompe de signes alors les balances qu'est ce qu'on a une notion de destinée importante nos sont destinés à quelque chose d'important qui doit être vécu l'étoile vous avez une protection spirituelle et aussi cette notion de confession et jésus bouddha les êtres de lumière qui sont là qu'est ce qu'on pourrait voir ici pour les balances c'est que vous faites partie d'un tout aussi on est dans sa totalité vous pouvez pas vivre sans les autres 1 là le trapéziste il peut pas vivre sans les autres trapézistes sinon ben il peut pas faire ce qu'il a à faire besoin des autres besoin d'être en totalité en groupe et pour faire quelque chose peut-être vous aurez besoin des autres voilà ce que je voulais dire pour réaliser certaines choses projets ou autres vous aurez besoin des autres vous aurez besoin des autres vous allez être aidé parce que vous avez la carte de l'étoile on va vous guider les balances vous allez être protégé on va vous montrer le chemin mais on voit qu'il ya les d'autres personnes qui seront là pour être dans une totalité pour accomplir ce que vous voulez l'étoile protège il n'y a pas de souci vous guide vous aurez des bains des aides qui viennent de là haut on voit qu'il ya une amélioration aussi avec le lotus voyez on sort de ses difficultés elle sort des difficultés aussi vous vous les balance peut-être là la carte la destinée nous dit que ce que vous vivez ou allez vivre cette semaine était gravé dans l'univers vous avez à vivre quelque chose à nouveau cette notion de noir et blanc c'est se confesser c'est un petit peu posé sur la table voilà j'ai fait ça de mal je le comprends c'est un peu le karma qu'on est en train de vivre de nouveau je le comprends il se parle le bien le mal se parlent à ce que bon côté qu'on a ce petit ange positif et négatif il se consulte et c'est un peu comme avant le pape je dois me confier un expier certaines choses peut-être ça va vous parler avec les tirages de novembre bien sûr donc un bilan il ya un bilan ici voir où vous en êtes sachez que vous avez besoin des autres et il ya une sorte de de nécessité à faire un bilan actuel cette carte est très forte pour savoir voilà ce que j'ai fait de bien ce que j'ai fait de mal qu'est-ce que j'ai à corriger et comment devant dieu et bouddha c'est les êtres illuminés et au niveau ici des balances vous avez une carte très charnelle on parle d'union sexuelle bon pourquoi pas on aurait l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle là où vous trouverez le vrai bonheur c'est aussi en rapport avec la main bon il ya beaucoup de beaucoup de connotations spirituelles à ce que je ressens quand même dans toutes ces cartes sachez que l'étoile vous protège les balances les vierges alors pour ce premier novembre semaine les vierges alors on parle de trouver de la joie de trouver de la joie d'écouter votre instinct qu'est ce que dit le loup suivez votre instinct votre intuition ce qu'il faut faire et vous allez peut-être provoquer un changement important où il ya quelque chose d'important qui se profil la maison dieu pour moi j'avais dit qu'il y avait un déménagement pour les vierges pour beaucoup de vierges changement de lieu d'endroit la maison dieu ça parle maison donc encore une fois il ya un événement inattendu qui va arriver ou que vous allez provoquer qui va surprendre autrui ou vous même concernant un lieu de vie mais on dit que tu as que vous épouser vous avez bien écouter votre instinct votre intuition pour prendre cette décision et puis ici il vous faut être vous allez dans la joie on vous dit que ça va vous porter que ça va vous aider que ça vous guider et surtout vous mettre en joie d'avoir pris cette décision au niveau amour alors au niveau amour ne prend pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu dois ou sur ce que tu crois devoir faire à nouveau ce que je vous ai dit ne soyez pas coupable ne pensez pas faire plaisir aux autres mais ce que vous voulez faire vous car c'est seulement en étant sincère avec toi même que tu pourras l'être avec les autres ça je l'ai vraiment précisé pour les vierges donc vous avez l'événement inattendu cette semaine qui pourrait donc voir un déménagement si c'est pas ça c'est quelque chose de surprenant une surprise ou du côté négatif un écroulement de quel de quoi j'ai la joie l'instinct moi je vois ça plutôt un événement inattendu mais positif ouais après les balances les vierges les lions ou les lions et aussi beaucoup de cartes spirituelles ici alors on dit attention où vous êtes dans le mysticisme vous utilisez le mysticisme si certains lions et ça c'est pas forcément la bonne manière de faire je suis pas convaincu il ya un départ pour les lions ici il ya un commencement vous allez avoir des idées pour commencer quelque chose d'autre au niveau spirituel parce qu'on voit que vous avez la tête qui vous qui est rempli de doutes de peurs vous n'êtes pas au clair ici en tout cas début de semaine cette semaine là ce mois ci même savez pas trop ce que vous voulez vous avez la tête dans une boîte avec plein de choses qui tournent qui se passent voilà qui se passent qui vous mettent pas clair avec vous même est ce que vous voulez donc vous pensez à faire quelque chose de nouveau en tout cas vous pensez je dis pas je dis pas vous faites vous pensez parce ça se prépare dans le monde invisible cette carte est superbe comme le battleur 1 elle se prépare et par la suite elle sera dans la matière et aussi notion de magie on parle de magicien il ya aussi notion de magie donc je sais pas si vous allez faire de la magie les lions si certains sont dans le mysticisme dans le spirituel ont travaillé dans quelque chose dans ce domaine là c'est possible pour beaucoup d'entre les d'entre vous il ya quelque chose de spirituel 1 sachez qu'il faut que ce soit dans le positif pas les énergies sombres vous en avez moi je sais pas comment on interpréterait mais je dirais qu'il faut que ce soit dans le positif si vous voulez commencer quelque chose dans le spirituel ou à développer quelque chose de nouveau d'accord en tout cas vous changer cet état d'esprit bon pour l'amour c'est pas top par les lions imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière créant de la place pour de nouvelles opportunités possibilités dans la vie donc on voit à nouveau ici que tu as des pensées le lion indésirables autant dans l'amour c'est par hasard mais il n'y a pas de hasard autant dans la vie courante s'étend les lions je ne sais pas ce qui se passe vous avez des changements à opérer en vous peut-être vous ne pouvez plus fonctionner comme avant et je vous ai dit comme le karma vous rattrape et que vous êtes un signe qui est comme très dans l'ego il ya peut-être un énorme changement à faire à ce niveau là devenir plus spirituel mais positif le mysticisme croire donc votre quart du tarot c'est le battle or il ya quelque chose vous allez commencer ou une idée qui va germer cette semaine là après les lions avant les lions il ya les cancers alors les cancers il ya de l'avancement dans l'air avec le voyage là on avance sur la colline ici c'est une colline vous allez avancer ok on dit persévérer on à l'impératrice les cancers continuez votre chemin vous avez pris visiblement une nouvelle route 1 vous avez peut-être déjà commencé quelque chose vous continuez votre voyage parce qu'il est positif va atteindre la lumière le soleil là on est en haut d'une crête je vous explique on vous dit bien de persévérer de pas lâcher prise si vous êtes douté où vous pensez que vous n'arriverez jamais les cancers au bout de ce projet bien non on dit persévère persévère parce que l'impératrice aussi en réponse nous dit que ce que vous faites que vous êtes en train de monter ou de préparer sera une réussite l'impératrice va porter ses fruits va donner la vie ça va être une réussite si c'est un projet ou une relation amoureuse elle va donner la vie vous maîtrisez vous gérez bien votre projet votre idée au niveau amour alors lorsque tu traverses ce monde tu n'emportera rien avec toi ça fait pas de zoom tu n'emportera rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagé avec amour donc penser peut-être pas à s'enrichir ou prendre tout le matériel basez vous beaucoup plus sur l'humain c'est peut-être un projet humain que vous allez faire persévérer pour atteindre votre objectif vous êtes en route alors après les cancers et les gémeaux ça fait drôle d'aller dans l'autre sens les gémeaux nous avons la rébellion trouver des solutions le monde ici on voit qu'il ya quelque chose qui vous qui vous met un peu en colère vous rebellez mais c'est pas plus mal se rebeller ça nous donne l'impulsion la force là on casse des chaînes voilà c'est très bien que c'est sorti comme ça donc on se rebelle on sort des sentiers battus on va vers quelque chose de nouveau ça je sais pas si je les dis dans le tirage des gémeaux mais oui il ya bien une vie qui se refait toute nouvelle une certaine rébellion une certaine colère que vous pouvez avoir donc contre autrui ou contre vous même et il vous faudra trouver des solutions à certaines problématiques que vous pouvez avoir cette semaine d'accord là on vous soufflera de l'aide le bon dieu vous souffle de l'aide voyez vous souffle la clé vous avez trouvé des solutions et vous avez la carte du monde vous êtes en fin de cycle fin de difficulté de ce que vous avez vécu on passe d'un vous allez passer d'un domaine à un autre d'une situation à une autre mais vous allez vous libérer de ces chaînes qui vous entravaient vous allez peut-être taper du poing sur la table agir plus fort et ici vous allez récupérer et trouver des solutions à certains problèmes que vous pouvez avoir pour l'amour vous avez l'arbre de lui le égyptien le coeur le temps tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins laisse du temps autant bon peut-être que de toute façon vous serez pris j'ai l'impression par autre chose que l'amour vous avez d'autres choses à régler pour le moment des gémeaux à mon avis et puis on voit bien cette notion de rébellion cette semaine c'est comme si vous allez prendre les choses le taureau par les corps vous dire maintenant ça ça suffit il faut qu'il faut que ça change je trouve je dois trouver des solutions à mes problèmes il ya des difficultés oui je sais pour certains gémeaux il faut trouver les défilés les clés la clé ensuite avant les gémeaux il ya des taureaux alors les taureaux on vous dit d'avoir confiance la roue tourne en votre faveur c'est bien sortir de la perfection sans que j'avais déjà dit pour les taureaux donc tu peux te lancer dans le vide tu peux oser ton projet tu peux commencer quelque chose à zéro tu peux te sortir de l'entrave de ta famille n'aie pas peur oublie aussi on ne soit pas toujours dans la perfection tu peux être comme tu es donc la personne le personnage bleu et l'autre personnage est celui qu'on voudrait être l'autre femme qui parle qui donne qui est gentil qui est vu vous avez envie d'être comme ça mais vous êtes comme ça ne cherchez pas la perfection peut-être vous aurez envie de vivre dans ce dans cette énergie de perfection mais c'est pas forcément nécessaire avec ce que vous êtes ayez confiance que de toute façon même si vous n'êtes pas parfait vous pouvez vous lancer dans quelque chose de nouveau est effectivement avec la roue de la fortune ça va tourner en votre faveur déjà ce début novembre les choses changent il ya une notion de changement le changement commence à se faire je vous avais aussi parlé d'habitation de choses avec votre famille et ça va vers l'amélioration des choses on peut passer par exemple de l'hiver du froid à l'automne où ça va plutôt dans l'autre sens vers un renouveau mais ça parle bien de changement positif votre carte de l'amour et votre message l'âme soeur en âme serait déjà connecté avec toi par l'esprit si tu y crois elle va se manifester dans le monde physique c'est ce que je vous ai dit et comme on est vraiment dans une période où les énergies sont très fines entre le monde invisible et le monde matériel je voulais dit tout à l'heure à l'introduction eh bien vous pouvez demander vous dites voilà je sais que tu es déjà près de moi tu es de l'autre côté je me réjouis de te rencontrer viens me retrouver je t'aime voilà lui parler le tonton ton âme soeur la roue de la fortune positif très bon ici pour les taureaux là les j'ai mots finissent un cycle ok j'ai mot taureau bélier vraiment d'aller dans l'autre sens ça me perturbe un petit peu alors qu'est ce qu'on a pour les béliers on a quelque chose qui est bloqué cette semaine avec le pendu alors des drôles d'énergie donc il y en a qui sont on dit dans la misère peut-être les finances peuvent bloquer la carte de la misère c'est cette personne qui veut amasser 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 qui veut garder les choses pour elle qui est très égoïste et pas mal de choses au niveau de l'argent de la matière du financement pour les béliers ces derniers tirages je sais pas ce qui se passe au niveau de votre argent vous avez un héritage vous êtes égoïste vous gagnez pas ou je ne sais pas parce que là on dit que vous avez envie de travailler comme un fou c'est vraiment être alcoolique saur besoin de travailler 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 créer aussi ça peut être artistique peut-être pour gagner plus mais il ya une situation qui est bloquée c'est possible que ce soit l'argent et le pendu où on dit au lieu de travailler comme un malade pour avoir beaucoup d'argent et le garder pour toi fais une pause prend un temps d'arrêt les béliers ce que je ressens c'est presque plus ce que je ressens il ya une notion donc n'hésitez pas à commenter par rapport à tout ce que je vous dis méfie toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes de même les défauts qui t'irritent chez les autres sont aussi ceux que tu dois travailler ça me semble que pour les béliers je l'avais vu souvent que vous pouviez être assez facile dans la critique par rapport à autrui mais il est important de vous regarder aussi donc si vous vous surprenez à critiquer en amour par exemple chez les personnes que vous rencontrez et non c'est pas la bonne personne non là sinon à la sa observez si vous avez la même chose mais là il ya une notion d'argent de misère de travail d'alcool ouais travail alcoolique c'est vraiment on travaille non-stop mais il ya un blocage alors c'est peut-être que vous voulez accumuler beaucoup d'argent travailler beaucoup mais on vous dit de prendre un temps d'arrêt c'est ce que j'ai comme message personnellement vous pourrez me dire comment vous ressentez ça les sagittaires tous vos nombres les sagittaires non c'est dans l'autre sens là c'est les poissons poisson et verso voilà poisson qu'est ce qu'on a pour vous aussi quelque chose aussi un blocage donc comme c'est des signes proches c'est possible que ça peut être affecté ça peut toucher les signes à les uns à côté des autres là le poisson on dit qu'elle situation qui est gelée qui est un peu bloqué j'ai la carte d'une certaine culpabilité et j'ai un jugement pour vous les poissons il ya aussi un espèce de renouveau qui est en train de se faire comme si une situation n'a pas avancé beaucoup là on dit qu'il ya quelque chose qui est bloqué et là aussi parce qu'elle est dans l'hiver voyez iceman c'est une difficulté un blocage les choses gelées et de la tristesse l'isolation et d'être isolé peut-être pour certains vous êtes seul dans une relation vous croyez durable et de vous retrouver isolé ou seul face à cette situation peut vous mettre en énergie ou en sentiment de tristesse vous pouvez avoir ce sentiment mais sachez le regarder qu'est ce qui se passe il ya un jugement qui se fait on vous relève on vous vous arrivez au bout de cette difficulté je vous ai dit ça a duré depuis un moment dans les tirages là le soleil vous éclaire on vous relève on vous redonne une chance on vous permet de vous relever et regardez les fleurs ici qui poussent sur la glace donc il ya au même les larmes ici on va dire une sortie de cet isolement une sortie de cette froideur une sortie de ce de ce moment difficile mais vous vous sentez coupable je sais pas pourquoi on dit vous sentez coupable ici de regarder l'autre travailler alors que vous faites autre chose donc à vous de voir pourquoi pourquoi vous avez un sentiment de culpabilité par exemple de laisser partir l'autre vous pensez que vous avez rien fait pour faire tenir votre couple ou dans le travail il ya une notion comme ça vous sentez que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait alors que l'autre faisait tout voyez ça c'est des images je parle pas de faire le ménage le message pour les poissons en ce qui concerne les affaires de coeur il n'y a pas de bien ou de mal chaque décision que tu prends développe la compréhension de la vie et de l'amour voilà il ya eu pour moi quelque chose sentimentale ou relationnel ou avec quelqu'un de la famille qui vous a isolé qui vous a surpris et qui s'est terminé ça peut être un frère une soeur ou quelqu'un de proche un ami et puis là on voit que vous arrivez aussi en fin de cycle et vous ouais le 20 on arrive en fin de cycle on vous relève vous êtes coupable mais faut pas vous pensez que c'est de votre faute que quelque chose n'aille pas mais c'est il faut pas il ya jugement et là il ya ouais on dit justement il n'y a pas de bien ou de mal c'est à nouveau comme si on se sentait coupable et les versos pour donc ce 1er novembre et puis cette semaine on a la générosité vous êtes dans le don un peu de confusion écoutez votre intuition alors là vous êtes dans une énergie vous avez envie de donner en tout cas très chaleureuse est très différente de l'autre vous avez envie de donner vous êtes dans le partage en tout cas c'est ce que vous êtes mais vous vous posez des questions est ce que c'est bien que je le fasse ou non vous allez dans la confusion est ce que c'est bien que j'aide les autres parce que je pensais à moi l'espèce d'énergie tout à coup qui vous refroidit peut-être vous allez aider des gens mais ça va vous refroidir mais écoutez votre intuition quand même ici avec la papesse qui va vous dire est ce que oui c'est bien que tu continues de faire comme ça ou non il ya des moments tu penses à toi il faut qu'ils aient un équilibre voilà peut-être pas toujours donner mais penser à soi serait un peu confus peut-être par rapport à ces deux énergies on vous dit d'écouter avec la papesse votre intuition qu'est ce qu'elle vous dit votre petite voix elle va certainement vous dire moi je peux penser je peux donner aux autres passer dans ma nature mais je dois aussi penser à moi en tout cas c'est ce que moi je ressens je vous le transmets regardez vous avez une belle colombe de la paix au niveau amour niveau amour les versos on dit qu'un nouveau départ qui se profile une nouvelle aventure se prépare saisie la bras le corps évite et rêve passionnément donc possible une nouvelle rencontre pour les versos ou peut-être un renouveau dans une relation existante qui était en froid donc voilà un bon message ici pour cette semaine pour les versos pour tous les signes j'espère que ce tirage horoscope pour la semaine et surtout penser au 1er novembre aujourd'hui ce jour portail c'est les messages qui sortent pour cette journée et qui vont aller pour les prochains jours voilà merci pour vos retours à tous je vous retrouve dans un prochain tirage à tout bientôt au revoir